C'est toujours assez, disons, excitant et puis stressant, puis exigeant de faire un rôle pour la première fois. Alors, Dalila, c'est une prise de rôle que je vais faire à l'Opéra de Montréal. Premièrement, t'apprends le squelette et après, d'écouter. D'écouter des versions de Dalila, parce que ça donne une idée aussi de comment il faut gérer. C'est toujours ça aussi, un opéra, puis un premier rôle. Les versions que j'ai à la maison, c'est la première version, dans les années 40, de Rizé Stevens, qui était en plus d'une beauté hollywoodienne, comme ça. Elle était magnifique. Et donc, mais sa première, une de ses premières, Dalila, était vraiment bien, 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 bien fait. Et évidemment, ce qui reste dans la tradition française, c'est la grande Ritagore. Dans les années 60, une version absolument sublime avec John Vickers. Ce rôle-là, bien, écoutez, j'en rêve. Écoutez, j'ai fait les R depuis mes débuts. Mon premier examen de ma vie en chant, j'avais fait « Mon cœur sur votre voix ». C'était à Chicoutimi, au concerto de Chicoutimi. L'air qui accompagnait tous mes concours de chant, qui m'a ouvert toutes les portes. C'est « Amour vient aider ma faiblesse ». C'est un air qui allait bien à ma tessiture, qui était, en fait, qui est plus facile à chanter que le fameux « Mon cœur sur votre voix ». Parce qu'il faut savoir que cet air-là est d'une beauté incroyable. Mais ça prend du métier. Je crois sincèrement que ça prend du métier avant d'apprendre à le chanter, de le chanter bien et de savoir gérer l'émotion. C'est toujours ça le défi d'une pièce qui est trop belle.